Avant la finale, le championnat qui va couronner le titre de championne féminine. Donc c'est important de venir, pareil, pour ceux qui a les connaissances, on vous amène, on va vous rechercher, on vous ramène, Karen... Donc demain, sachez que c'est à midi, à midi, ici. Juste fait 18h, c'est ça ? Oui. 10h avant midi, 18h. Voilà, donc demain, il y aura plus de monde. Parce que forcément, les gens sont plus tracassés par rapport à la finale. C'est pas tracassé, c'est pas tracassé. Ils veulent plus le côté final. Intéressé, voilà. Donc là, on a délibéré, ça n'a pas du tout été facile, pas du tout. Donc maintenant, je laisse l'arbitre montrer, enfin démontrer à madame Schultz, son adversaire de demain. Qu'on applaudit. Bravo ! Alors, juste, les enfants ont... Chut ! Alors, ça a été vraiment très très compliqué, dans le sens où on a vu beaucoup de belles choses, au premier room surtout, avec Esme, qui a envoyé beaucoup de techniques, points, pieds, manque de peau. Elle était beaucoup gênée par rapport au casque. Le casque de Sylvie qui s'enlevait tout le temps, ça a été un handicap, ce qui est un peu dommage bien sûr. Mais on a pris ça en compte. Donc du coup, on avait... Alors, j'ai gardé le bon côté, les bonnes choses du premier room. On a supprimé le deuxième. Ça a été vraiment très très dur. Par contre, après aussi, là, on a été super impressionné sur le niveau des mises au sol. Donc, Esme dit qu'il tentait beaucoup de mises au sol sur Esme, mais qu'il n'avait pas après de réel impact. Parce qu'Esmair avait à se dégager et essayé de porter des clés. Par contre, après, il y a eu un... comment ça s'appelle ? Il y a eu un essoufflement, en fait. En dernier round, on a senti une baisse, ce qui était vraiment dommage. Au niveau des coups de pieds, au niveau des coups de poing, il n'y avait plus du tout la même intensité qu'au départ. Donc, c'est ce que j'ai ressenti, moi. Scott ? Alors oui, pour reprendre la parole, pour vrai que c'était difficile, on a délibéré. Moi, j'aurais dit qu'il y avait une égalité presque parfaite au niveau du combat, de l'intensité, de l'agnac, des prises. Des techniques un peu différentes, des envolées un peu plus spectaculaires, on va dire, au niveau de Sidi. Peut-être plus voltigeuses, je pense. Dans le gabarit et autres. Donc, voilà. Donc, bon, il a fallu une gagnante, il a fallu des partagés. Donc, c'était vraiment très compliqué, hein. Parce que là, on était vraiment... Un coup, c'était une, un coup, c'est bref. Donc, il a fait qu'on déclare, on va dire, une vainqueur pour Jolie. Donc, c'était Sidi. Mais c'était vraiment à rien, quoi. Des détails. On a vraiment cherché la petite bête, le truc et tout, machin, pour trouver une... Une qui est pas meilleure que l'autre, mais qui aurait fait une différence par rapport à la deuxième. Donc, il n'y a pas de... En vérité, moi, dans ma tête, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de perdant aujourd'hui. Il y a eu très, très belle chose. Il y a eu, par rapport à ce que j'ai vu, les premiers combats de lutte que j'ai eu l'occasion de voir entre vous deux, il y a un prouvé énorme, quoi. C'est le jour et la nuit, c'est... Là, on a vu du vrai combat sportif. On a vu des belles choses. On a vu... Voilà, c'était pas des tirages de lourdes qui ressemblent à rien. Enfin, voilà. Il y avait vraiment des choses positives qui, voilà, qui ont été très, très bien. Donc, bah, qu'on continue comme ça. Pas baisser les bras. Et puis, bah, j'espère que ça servira pour d'autres féminines qui viendront rejoindre par la suite. Ou... Et puis, continuer de prendre l'exemple. Parce que, aujourd'hui, vous êtes l'exemple d'un RNC. Et je dis que c'est bien. Faut continuer. C'est... Voilà. Moi, d'une perso, je suis fier de vous. Parce que il y a plein de mecs qui ne seraient même pas à la hauteur. Donc, je dis que c'est très, très bien. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez. C'est important de prendre en compte ce que dit Scott. On est à la ligne nationale de catch. Le but, c'est vraiment de promouvoir notre sport. Notre sport qui est une discipline réelle, qui est un réel sport. Donc, c'est important de pouvoir montrer toujours le bon exemple et d'accepter la victoire comme aussi la défaite. C'est dans les plus grandes défaites qu'on fête plus tard les victoires. Donc, je tiens quand même à remercier Esme pour avoir donné tout ce qu'elle avait là aujourd'hui. Et du coup, maintenant, on sait que demain, la challenge, c'est Cindy. Demain, tu auras beaucoup à faire puisque Sonia est aussi technique que toi au niveau sol. Donc, elle est puissante. Donc, il va falloir vraiment, vraiment bosser à fond là-dessus puisque les coups de pieds, elles maîtrisent. Donc, il va falloir que tu te consacres surtout demain en première heure aux coups de pieds, aux coups de poing pour essayer de la contrée un maximum. Donc, voilà. Je vous dis bonne chance pour demain. Je vais les applaudir. Applaudissements Les autres, à la douche. Sous-titrage Société Radio-Canada